Sous-titrage Société Radio-Canada Être journaliste consiste à chercher et expliquer des informations sur des sujets qui intéressent la population. En menant des enquêtes et des interviews, les journalistes peuvent alors raconter tout ce qu'ils ont découvert. Ces enquêtes portent parfois sur des guerres ou sur des sujets que certaines personnes voudraient garder secrets. Dans ces cas-là, oui, le métier de journaliste est dangereux. Mais par quoi sont-ils menacés alors ? Certaines personnes en désaccord avec leurs articles les attaquent ou les menacent dans des commentaires en ligne. Elles peuvent même les insulter et tenir des propos racistes ou sexistes. Des personnalités puissantes ont déjà fait pression sur des journalistes pour les empêcher de révéler un scoop. Certains élus politiques ont refusé l'entrée de leurs conférences de presse à des médias qui ne leur plaisaient pas. Lors de manifestations, il est arrivé que des journalistes, malgré leurs gilets presse, soient blessés ou que leur matériel soit détruit. Et certains reporters de guerre ont même perdu la vie en couvrant des conflits ou ont été pris en otage par des terroristes. En étant pris pour cible, les journalistes peuvent prendre peur et arrêter leurs enquêtes. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir et former des journalistes professionnels. Pour continuer à garantir l'accès pour tous à une information de qualité. Tu te poses des questions ? Envoie-les nous. Et nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada